1 520 milliards d'actifs sous gestion intègrent les facteurs de durabilité selon Swiss Sustainable Finance. Retrouvons Jean Laville, son directeur général adjoint, qui trace les grandes lignes, la roadmap de la finance durable en Suisse. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour en particulier à tous les membres de SSF ici et bientôt aux futurs membres qui vont nous rejoindre. Et donc je vais essayer de vous donner un peu, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, je vais essayer d'éclairer un petit peu ce débat sur la route à suivre qu'on a essayé de définir à Swiss Sustainable Finance. Un travail de longue haleine qui était de faire cette roadmap et qui s'inscrit dans cette accélération phénoménale que l'on a depuis quelques années dans toute l'industrie financière. Et je vais un peu revenir un petit peu à la grande évolution que l'on a maintenant, ce qui est cette notion d'impact, cette notion de net zéro. D'une manière historique, si vous voulez, la finance durable est née de cette vision qu'on devait faire quelque chose pour la planète, que les investisseurs avaient des valeurs et on s'est donné une obligation de moyens, c'est-à-dire une entreprise devait prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux, mettre en place des stratégies, des politiques, c'est ce qu'on appelle l'ESG, le best in class. Historiquement, c'était une obligation de moyens dans l'esprit de Brundtland, c'est-à-dire on doit équilibrer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et comme ça on progressera vers une société plus durable. Ça, c'était vraiment la base. Et on a vu que ce modèle-là, en fait, n'a pas délivré le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire que c'était bien des améliorations en relatif, mais pas suffisantes pour inverser des gros problèmes sociétaux. Et au niveau de la planète, au niveau des instances, on a accéléré les enjeux. Si vous prenez l'accord de Paris et les SDG, ce ne sont plus des accords d'obligation de moyens, ce sont autre chose. Ce sont des obligations de résultats avec des objectifs chiffrés et des dates. Et là, on passe à quelque chose de complètement différent. Et c'est cette mutation d'un secteur économique qui doit maintenant bien continuer à travailler sur ces moyens, sur ces obligations, je dirais, de qualité, de responsabilité sociale. On l'a vu en Suisse, les enjeux autour de l'initiative sur les multinationales responsables. Cette partie-là est toujours là, elle ne doit pas être lâchée pour arriver maintenant à une autre obligation qui est de délivrer des résultats. Mais ces résultats, maintenant, on les connaît, on sait où on veut aller. On veut du net zéro 2050. On veut des objectifs ODD 2030. Donc on a une espèce maintenant de rétro-planning. Et c'est dans cet esprit-là que l'Union européenne, avec cette idée qu'il faut maintenant réorienter les capitaux là-bas, ça suffit plus. En gros, ils sifflent la fin de la récréation pour le système financier en disant, non, vous n'y arrivez pas. On va maintenant nous prendre le contrôle et on va essayer de vous donner une guidance. D'abord, la première chose, le groupe d'experts qui a défini toute cette législation européenne était un groupe extrêmement brillant. Toutes les fondements de la législation européenne ont été faits par un groupe vraiment, et là l'Europe, dans son ensemble, a vraiment des experts d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Ils sont arrivés à la conclusion que si on part avec l'impact, le bottom-up, ça va être un deadline, on ne va jamais y arriver, et tout ce débat-là ne va mener à rien. Donc ils se sont dit, on va entrer dans le top-down, qui est la taxonomie, on va essayer, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur des business models que l'on considère comme durables, et sur lesquels après on va voir si le système financier est capable d'aller dans cette direction-là, qui est bien celle que l'on veut, qu'on laisse le système financier. Donc la première étape qu'ils ont fait, qui est quand même un pari énorme, c'est de dire, on va le faire par la transparence, c'est-à-dire on va donner, toute la législation européenne est une législation de transparence. Maintenant, cette transparence ne garantit en rien que les investisseurs vont suivre. Cette transparence sur ces articles 6, articles 8, PASI, etc., ne garantit en rien que les investisseurs vont faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne garantit en rien, c'est une obligation de transparence, mais il n'y a aucun mécanisme incitatif, contraignant. Vous pouvez être transparent, on est transparent déjà sur plein de choses depuis des années, mais l'investisseur doit réfléchir maintenant à comment est-ce que je me positionne sur cette transparence, et qu'est-ce que moi je veux activer ? Et ça c'est l'esprit de la roadmap de SSF, c'est cette première réflexion, c'est cette reconnaissance de l'interconnexion de plus en plus évidente entre le politique, la société et l'économique financier, et la première chose que l'on demande, c'est de toutes les organisations, on liste nos parties prenantes, d'avoir cette réflexion, qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Mais comme le temps presse, c'est là, vous l'avez dit, on passe à une obligation de résultat, on donne deux ans, c'est-à-dire faites cela en 2022 et 2023, à tous les étages, à cet honneur, à cet manager, toutes les catégories, mettez-vous dans cette reconnaissance de demande du politique, de dire maintenant que le politique attend quelque chose du secteur financier, et c'est cette intégration des objectifs, et cette représentation maintenant de prise en compte, non plus, comme on a beaucoup ce matin, du binôme client-investisseur, pour maintenant avoir une réflexion sur la société et sur le politique de bien intégrer, qu'on a compris, et le succès de la licence à operate du secteur financier sera dans cette reconnaissance que le secteur financier est en train d'avoir un shift vers du grown, vers du green, ça c'est l'Union Européenne. Les Nations Unies ont donné le mandat à l'Assemblée Générale, à Lungtan, de monitorer les investissements dans les SDG, est-ce que vraiment on observe dans les fonds du Rhin plus de SDG que d'autres ? Donc maintenant, la société civile va monitorer ça, ceux qui ont lu le rapport fait par Jean Val sur qui est investi, dans quelle société de charbon, etc., voyez bien que maintenant, les instruments de contrôle, on arrive à identifier tous les investissements de chaque société de gestion, et on va les relier, chacun, il y aura de la métrique. Donc c'est comment est-ce qu'on s'assure maintenant, dans toutes les organisations, que c'est bien intégré à tous les étages, que cette stratégie de positionnement n'est plus seulement de dire dans nos petits coins, je fais de l'impact, c'est clair, plus d'impact, c'est bien, mais c'est un peu, la société dit un autre message, attention, il y a des gros cailloux, des petits cailloux et du sable. Là, vous me parlez du sable, si je commence par mettre le sable d'abord, ça ne va pas le faire. Maintenant, ce que j'aimerais que, le signal que donne aussi le Conseil fédéral, on veut maintenant que vous vous occupiez des gros cailloux. commencez par mettre les gros cailloux dans la finance, et nous, on verra si après, mais ne nous perdez pas de temps avec l'impact qui n'est pas les gros cailloux. Les gros cailloux, c'est le net zéro. C'est le gros caillou, c'est le financement climatique. Et le net zéro est vraiment cette obligation de résultat qui est attendue par tout le secteur. Et chacun doit se positionner maintenant pour pouvoir avoir aussi cette perception que non seulement on fait de la performance, on maîtrise de risque, mais qu'on amène cette contribution positive à la société. D'avoir la conviction, c'est ça qu'il faut développer, une nouvelle culture, de développer toute la sensibilité qu'ont les professionnels sur le risque et l'environnement, doit maintenant s'étendre à cette dimension. Est-ce que mon produit a vraiment cette conviction qu'il contribue à un monde meilleur au sens que veut le politique, c'est-à-dire une maîtrise du climat, un atteint des objectifs ODD. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de mobiliser dans SSF, c'est vraiment cette réflexion pour maintenant non seulement sortir du débat, intégrer de plus en plus les attentes et là se fera le secteur financier, le succès du secteur financier et si vous voulez, la reconnaissance pour nous de la place financière suisse comme étant un contributeur à une économie plus prospère. Merci. Quelles sont les résistances que vous observez de la part de cette place financière ? Allez, les résistances, il y a un mot, ça s'appelle pragmatique. Donc ce que j'entends le plus, nous, on est pragmatique. Enfin comme ça. Mais derrière ce mot, si vous creusez un peu, souvent, c'est un manque de compétence et c'est indirectement, pour moi, une reconnaissance d'une certaine forme d'obsolescence. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'avec les outils qu'ils ont actuellement, ils ne sont pas capables de faire cela. Prenez par exemple, regardez, on en a parlé ce matin, qui engage maintenant, regardez les maisons qui sont avancées sur la durabilité, regardez qui ils engagent. Ils engagent, les spécialistes du climat, les spécialistes de la géolégalisation spatiale, regardez qui sont les engagements. Donc vous voyez bien que le passage se fera par amener ces compétences très fortes qui ne sont pas actuellement chez les professionnels de la finance, il va falloir les amener de l'extérieur. Donc combiner des teams de manière totalement différente avec des experts de la finance, avec des experts des questions sociales, des questions climatiques, et c'est là que cette expertise-là pourra créer chez les financiers la confiance qu'en même temps on maîtrise le problème du rendement, du problème du risque, mais en même temps on amène cette dimension attendue par les clients et par la société d'une contribution positive à la transition par exemple, ou aux EDT. Donc voilà l'enjeu, c'est vraiment ce, et l'éducation est vraiment étant identifiée, on a eu hier notre séance plénière avec tout le conseil de SSF, qui est donc maintenant le président et M. Patrick Codier et la directrice Sabine de Belly, et avec 12 membres, on identifie maintenant énormément, le prochain enjeu c'est biodiversité et c'est comment accompagner le secteur financier vers le net zéro, qui est vraiment l'attente numéro un, c'est-à-dire le gros caillou qu'il faut absolument mettre maintenant en place, sinon, si vous voulez, il n'y aura pas de crédibilité du secteur comme étant un partenaire des autorités politiques, je vous rappelle que le principe suisse on sera principal base, mais le conseil fédéral veut faire une politique qui invite le secteur financier à contribuer aux objectifs de durabilité de la confédération, du peuple suisse, si vous voulez. Donc notre connaissance du secteur financier comme étant un partenaire sera aux yeux du politique si effectivement on arrive à montrer qu'il y a bien un financement dans le sens attendu, c'est-à-dire une contribution à une économie décarbonisée le plus rapidement possible. Vous avez tous vu le rapport du GIEC qui est sorti cette semaine sur les solutions et ils disent on a encore une porte de 2025. C'est pour ça qu'à SSF c'était d'ailleurs une des discussions difficiles on vous donne encore deux ans 2022-2023 ce serait le timing parfait pour mettre en place vos politiques et à partir de 2023-2025 que vous les mettiez si vous voulez en opérationnel puis à partir de 2025 au plus tard vous commencez de délivrer des résultats vous êtes prêt avec vos mesures d'impact vous avez les teams qui sont formés vous avez bien mis les bons produits vous avez bien réglé ce problème réglementaire qui arrive etc. pour qu'après à partir de 2025 on puisse vraiment voir sur le terrain ce changement attendu d'investissement dont on pourra mesurer qu'ils vont bien en ligne avec les attentes politiques et les attentes de la société. Donc en gros bougez-vous et bougez-vous rapidement mais c'est toute la licence à opérer du secteur financier qui est en jeu. C'est une autre forme de pragmatisme vous parliez de pragmatique tout à l'heure c'est un frein c'est le frein intellectuel c'est la confirmation un petit peu que je suis largué et je m'accroche à ce que je sais souvent les gens qui me disent je suis pragmatique vous allez voir ils ne font rien c'est actuellement une défense intellectuelle mais qui en même temps cache si vous voulez souvent un problème qu'ils n'ont pas les compétences pour faire face à ces demandes. Vous êtes plutôt optimiste sur la voie à prendre et sur la rapidité prise par ce... Ah oui non je crois que maintenant là il y a une dynamique je fais aussi beaucoup d'enseignement et donc j'ai un casse à distance avec une trentaine d'étudiants ils nous présentent on leur demande de faire des projets de durabilité c'est bon c'est intégré ce que je dis et ils voient bien qu'il manque de compétences au niveau durabilité et ils commencent de se former si vous voulez d'amener en plus des compétences financières à aller chercher des compétences sur la durabilité comprendre ce que c'est que les enjeux comprendre ce que c'est que la RSE les enjeux de droit humain les enjeux etc. il faut amener ces compétences et vous ne pouvez pas les déléguer à une agence si vous voulez développer ce sentiment d'avoir le risque la performance et l'impact vous ne pouvez pas déléguer l'impact à une agence externe vous ne lui arriverez que si vous les avez intégrées dans les équipes ils peuvent se faire aider mais ils ne peuvent pas déléguer cette sensibilité si on veut être un secteur leader ils ne peuvent pas le déléguer d'abord agence c'est un faux mot ce sont des compagnies privées d'abord ils ne peuvent pas le déléguer un tiers ils doivent l'intégrer dans les équipes pour qu'ils développent cette même sensibilité qu'ils ont fait avec le risque et le rendement pour le développer sur la durabilité aussi et on voit très nettement la différence de société où le 100% est dédié à ça on voit la qualité des analystes par rapport à d'autres qui ont des teams qui ont passé un peu de ESG on sent qu'il manque toutes ces sensibilités chez les professionnels merci Jean quelqu'un veut-il réagir dans la salle une question ? Van Réas une question ? non merci il y a une question je pense que vous avez effectivement très bien je suis vraiment heureuse que quelqu'un merci beaucoup de retour c'est bien maintenant c'est action oui il y a une question Eric le micro je vais parler fort merci 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 beaucoup pour cette allocution elle manquait effectivement de l'isode ensemble vous avez toutefois donné une vue que le conseil fédéral avait une vue claire je la trouve personnellement un peu timide on a déjà parlé ensemble vous savez le droit judiciaire est quelque chose d'important d'ancrer dans la droite il nous lit un peu les mains je me réjouis je pense qu'on s'est réjoui qu'il se relaxe un peu il y a peut-être l'entrée de composantes extra-financières comment c'est-vous ? le conseil fédéral fait la politique que veut le peuple suisse on sait qu'il y a des attentes plus ou moins élevées mais le conseil quand même fédéral s'est quand même particulièrement mouillé ces derniers temps sur les aspects climatiques il est en train maintenant de développer un indicateur climatique des portefeuilles vous voyez ce que je veux dire il a même surpris tout le monde en voulant introduire cette notion de implied temperature rise c'est-à-dire votre portefeuille il a combien de degrés potentiellement donc là il a surpris tout le monde on ne s'attendait pas du tout et actuellement en consultation quelque chose d'unique c'est le développement d'indicateurs climatiques pour le secteur financier ça c'est le CIF qui mène le travail ils sont en pleine consultation donc là ils nous ont vraiment surpris si vous voulez par cette initiative-là par rapport à si vous voulez ce que fait la fin de main sur le greenwashing où il contrôle si vous voulez entre le déclaratif quelque chose mais il n'y a pas d'objectif mais là le Conseil fédéral veut aller très loin sur le climatique donc ça c'est un signal tout à fait là-bas et quand on demande aux personnes qui ont déjà travaillé ici avec des notions de implied temperature rise dans le portefeuille tout le secteur financier voilà vous voyez ce que on va lever la main mais voilà il y a quelques maisons qui travaillent et donc la plupart des gens ne savaient même pas ce que c'est et le Conseil fédéral vient avec une notion au secteur financier dans le secteur financier il n'y a aucune idée dans sa culture générale voilà ce que je dis donc là il y a une vraie révolution pour toutes les entreprises avec un objectif de 2023 est-ce que vous pensez que les normes TCFD qui sont aussi à l'origine en fait l'article exactement sont suffisamment précis et pardonnez qu'il manque quand même cette double matérialité dans la TCFD oui mais en même temps la société pousse pour le net zéro toutes les initiatives SBTA et donc on aura le TCFD qui est une forme de transparence une obligation de vous délivrer vos moyens avec les commitments net zéro qui est l'obligation de résultat donc vous aurez une norme de transparence qui sera TCFD qui est la norme internationale la plus développée maintenant avec une pression de la société pour aller vers un net zéro qui est l'obligation de résultat et ça c'est véritablement le binôme qui est important maintenant et le SBTI je vous rappelle c'est la Science Based Target Initiative vous proposez de faire un plan de décarbonisation de votre entreprise et SBTI vous dit si vous allez assez vite ou assez lent puis vous dites ok vous êtes avec ce que vous faites là vous êtes 2 degrés below 2 degrés 1 degré et demi et c'est actuellement la norme qui est la plus prometteuse parce que c'est une vie externe qui vient un peu valider si la politique sectorielle etc donc on insiste ce que je vous dis entre le politique la société il y a vraiment maintenant le courant passe et le premier bénéfice de tout ce qu'a fait l'Union Européenne c'est créer un langage commun le premier bénéfice de tout ce qui se fait avec taxonomie SFDR c'est essayer de créer un langage commun et ça permettra ce dialogue entre les trois sphères merci beaucoup Jean Laville merci à tous merci bien